Pour parler du nouveau parcours client, il convient tout d'abord de comprendre comment les consommateurs achètent. Dans un second temps, nous analyserons le parcours client à l'origine, son évolution, comment accompagner le consommateur et ensuite, dans l'économie digitale, réorganiser ce parcours client. Le concept de marketing devrait s'écrire sur la forme marketing. Le professionnel du marketing doit considérer un marché comme étant en perpétuelle évolution. Aussi, pour comprendre les stratégies marketing les plus innovantes, il est essentiel d'analyser comment le marché a évolué et comprendre comment les consommateurs achètent. Par rapport au client traditionnel, la connectivité a impacté la mobilité. Cette mobilité qui constitue la caractéristique essentielle de ce nouveau type de client. Quand ils se déplacent beaucoup, fréquemment, vivent leur vie à un rythme plus rapide, tout doit être instantané et la gestion du temps doit être efficace. Quand, sur la télévision, ils aperçoivent un objet, ils le recherchent aussitôt sur leurs appareils mobiles. Quand ils décident d'acheter un produit en magasin, ils comparent prix et qualité en ligne. Nés avec la technologie digitale, ils peuvent prendre des décisions d'achat, n'importe où, n'importe quand, en utilisant une large gamme de dispositifs numériques. Évidemment, tout ça limite la durée d'examen des offres et des marques. La sollicitation est élevée à travers les nombreux canaux qui s'ouvrent à eux. Et très bon connaissance d'Internet, ils adorent expérimenter dans un monde réel. Ils recherchent des sources fiables à travers leurs pairs. Ils font confiance à leur réseau d'amis et de famille, plus qu'ils ne font confiance aux sociétés et à leurs marques. En résumé, ils sont hyper connectés. Mais comprendre comment les consommateurs achètent exige aussi de comprendre comment les marques sont perçues. Alors, la connectivité et mobilité accentuent les distinctions des concurrents et rapprochent les clients. Il faut donc, pour une marque, avoir une communication distinctive et efficiente. Les clients sont nombreux, ils veulent une information précise. Ensuite, il convient de tracer le parcours client. Le client doit pouvoir se retrouver à tout moment dans l'offre de l'entreprise. Et pour ce faire, l'entreprise doit pouvoir tracer ce parcours pour répondre aux mieux attentes du client. On va donc utiliser la connectivité et l'argumentaire client à travers le peer-to-peer, c'est-à-dire la relation inter-client. Qu'est-ce que le parcours client ? Le parcours client, c'est donc un parcours type suivi par un client dans sa relation et ses interactions avec une marque. Par exemple, dès le moment où il entend parler de la marque jusqu'au moment où il va acheter le produit, peut-être le recommander et faire appel à son service après-vente. En pratique, ce sont toutes les actions réalisées par un client dès l'apparition d'un besoin et donc pas uniquement au moment de l'achat. Au moment où le client conçoit ou croit percevoir un besoin jusqu'au moment où il va acheter le produit et assurer ce qu'on appelle le post-achat, c'est-à-dire la façon dont l'utilise, le support auquel il va faire appel, les avis qu'il va demander ou formuler. Ce parcours client n'est pas réservé à un canal de communication, il est devenu omni-canal, c'est-à-dire qu'on va trouver à la fois des éléments en ligne et des éléments en dehors de la ligne. Il devient un parcours client global et donc les trois éléments fondamentaux, parcours multicanal, du besoin au post-achat, une relation client-marque importante. Le parcours client est différent selon le profil des consommateurs, il existe différentes spécificités. Ainsi, on verra que chez les femmes, le parcours client est généralement itératif, ça veut dire qu'il est fait d'aller et de retour. Il y a une propension importante à regarder, à comparer, à revenir vers l'intention d'achat. Chez les hommes, généralement, il est beaucoup plus court. Une deuxième spécificité qu'on va comprendre aujourd'hui, c'est que le parcours client varie selon la communauté de référence du consommateur. Ainsi, les communautés vont avoir le pouvoir de rejeter des interventions faites par une marque sans autorisation. Il sera donc nécessaire pour toute marque d'avoir l'autorisation d'une communauté de consommateurs pour pouvoir interagir avec elle. Au niveau du marketing traditionnel, on va chercher à connaître le produit et attiser l'intérêt du consommateur. Par contre, au niveau du numérique, on va surtout, lors de ce parcours client, insister au passage à l'acte. Ainsi, à chaque moment de la relation client, on va proposer au client de réagir. Par exemple, en appelant un numéro d'un call center. Par exemple, en cliquant sur un bouton, en confirmant un achat, en dialoguant avec un chatbot. Le but est aussi que le consommateur puisse plaider en faveur de la marque, qu'il devienne ambassadeur de la marque. Tout ça peut se résumer à trois éléments importants dans ce parcours client. Il faut une autorisation de la communauté au préalable. Attention que les besoins et les objectifs sont différents entre le marketing traditionnel et le numérique. Et puis surtout, il y a des spécificités en fonction du genre. Regardons tout d'abord les modifications du parcours client. À l'époque de la préconnectivité, il y avait quatre étapes. La prise de conscience, error. L'attitude, attitude. L'achat, act. Et puis, le rachat, act again. À l'ère de la connectivité, on voit apparaître la prise de conscience qui était déjà là, l'intérêt apprécié nouveau, le questionnement nouveau, l'action qui était déjà là en troisième position, qui maintenant passe en quatrième position, et puis le rachat qui s'est transformé en recommandé. Que s'est-il passé ? Première modification importante, l'appréciation, donc l'attitude, s'est transformée à l'ère numérique. Qu'est-ce qui s'est passé ? À l'époque de la préconnectivité, un consommateur choisit sa propre attitude envers une marque. À l'ère de la connectivité, il est influencé par la communauté dans laquelle le client évolue. Et c'est donc cette communauté qui va lui permettre d'apprécier et lui permettre de l'interroger, de questionner, d'avoir l'information. Deuxième modification importante, c'est qu'à l'ère d'après connectivité, la fidélité se traduit souvent par la fidélisation et le rachat. À l'ère de la connectivité, c'est plutôt la volonté de défendre la marque. Ensuite, une troisième mutation apparaît. Lorsqu'il s'agit de comprendre les marques, les clients peu connectés participent à des échanges, questions-réponses. Et la tournure que prend l'échange renforce ou aménuise la trait initiale pour la marque. Si l'on veut cartographier le parcours client, on va s'intéresser au processus que le consommateur développe lorsqu'il achète et consomme des produits et des services, notamment dans le monde numérique. Une première étape sera la prise de conscience. Ainsi, le consommateur va être exposé à plusieurs marques, notamment par son expérience déjà des marques connues, soit aussi par la publicité ou des recommandations reçues, notamment des avis sur un site. Ensuite, il va manifester un intérêt. Le consommateur va analyser tous ces messages et va être attiré plus par certains messages que d'autres. Et donc, attiré plus par certaines marques. Troisième étape de ce parcours, après la prise de conscience et d'intérêt, c'est le questionnement. Curieux, le consommateur va rechercher plus d'informations. Et ça sera le rôle de la marque à ce moment-là de lui donner de l'information. Le but étant, dans une quatrième étape, d'agir. C'est l'action. C'est-à-dire que, renforcé par davantage d'informations, le client va décider de la marque à acheter. Et puis, ce n'est pas fini, et ça c'est important, c'est le cinquième niveau, la cinquième étape du parcours client. Le but est de proposer au client d'agir comme ambassadeur de la marque. Au fil du temps, le client va développer un sentiment de loyauté qui va se manifester par la défense des intérêts de la marque et par une sorte de rôle d'ambassadeur. Ces cinq étapes du parcours client, on les appelle aussi les cinq A, parce qu'en anglais, le premier c'est Aware, Appeal, Ask, Hack et Advocate. En français, prise de conscience, intérêt, questionnement, action et recommandation. En général, il existe trois principales sources d'influence que les marketers peuvent utiliser. Les décisions d'un consommateur à travers le parcours client sont habituellement inspirées par une combinaison de l'influence personnelle, l'influence venant des autres et l'influence extérieure. On les appellera la zone O. Alors, commençons par cette première source d'influence, l'influence extérieure. Elle provient de sources externes. Elle est délibérément activée par les marques à travers la publicité et les autres communications au marketing. On peut même l'utiliser à travers d'autres interfaces clientes, telles que la force de vente et le personnel de service à la clientèle. Du point de vue de la marque, l'influence extérieure est toujours gérable et contrôlable. Le message, les médias et la fréquence peuvent être planifiés. Les points de contact clients globaux peuvent être développés. Seconde influence, l'influence d'autrui, les autres consommateurs. Ça provient également de l'environnement externe. Typiquement, sa source consiste à interroger le cercle étroit des amis de la famille via le bouche à oreille. L'influence des autres peut être aussi provenir d'une communauté plus large à laquelle appartiennent les clients. Par exemple, les clients peuvent être influencés par un discours, lu, vu ou entendu sur les plateformes de réseautage social. Les clients peuvent être aussi influencés par un système de notation. Pensons par exemple à TripAdvisor. Cependant, toutes ces sources d'influence ne sont pas égales. Parmi nombreux segments, les jeunes, les femmes, les cybercitoyens, les fameux YWN sont les plus influents. Ce sont de réels prescripteurs d'ASTA. Dans ce cas-là, le marketing utilisera le community-monauté. Ce qu'on appelle le marketing communautaire. Troisième source d'influence, l'influence personnelle qui vient du consommateur lui-même. En fait, elle résulte de l'expérience passée et de l'interaction avec plusieurs marques. Du jugement personnel, de l'évaluation des marques et finalement de la préférence individuelle envers la marque choisie. Souvent, la préférence personnelle est balottée entre plusieurs marques, suite à l'influence du bouche à oreille des autres. De la publicité extérieure et ces trois zones d'influence, influence extérieure, influence d'autrui, influence personnelle, sont toujours entrelacées. Elles suivent une séquence logique et cette séquence logique doit être optimisée par les professionnels du marketing. Influencer le consommateur exige de comprendre la logique de réflexion du consommateur tout au long de son parcours client et de retrouver ce modèle O, l'influence extérieure, l'influence d'autrui, l'influence personnelle, à chaque étape du parcours client. Quand on analyse ce modèle 5A, les clients sont les plus influençables pendant les phases de questionnement et les phases d'achat. Lors de la phase de questionnement, les consommateurs sollicitent des conseils et recueillent le maximum d'informations provenant des autres et de l'extérieur sur base d'une liste restreinte de marques. L'étape du questionnement constitue donc une fenêtre d'opportunité pour les spécialistes du marketing en vue d'augmenter la préférence à la marque. En phase d'action ou d'achat, les clients élaborent au fur et à mesure la propre perception des marques. Comme à ce stade qui ne se méfie plus de la pression extérieure, donc la pression des marques, ils sont plus ouverts à la suggestion. Enfin, les marques qui offrent une expérience client plus signifiante pendant l'utilisation deviendront les marques préférées. Mais bien évidemment, cette influence dépend du niveau d'expérience du consommateur. Ainsi, les acheteurs novices d'une catégorie de produits passent généralement, mais pas tout le temps, par les 5A et subissent fortement l'influence extérieure. Ainsi, de nombreux acheteurs débutants finissent par acheter des marques ayant en plus part de voix, la share of voice la plus importante. Alors, cette part de voix permet de mettre en évidence les effets de domination dans l'espace publicitaire. Par contre, les clients les plus expérimentés, les plus avertis, font plus confiance à leur avis personnel. Lorsqu'ils ont trouvé leur marque préférée, ils sautent la plupart des étapes des 5A et continuent à utiliser les marques indéfiniment jusqu'à ce que les marques les déçoivent. Bref, cet outil, l'O3, est un outil qui permet aux spécialistes de marketing d'optimiser leurs efforts de marketing. Aujourd'hui, à l'ère de la connectivité, le parcours client a changé. Un nouveau parcours client doit être défini pour s'adapter aux changements induits par cette connectivité. Ainsi, sur base de ces constats, le parcours client se modélise selon les 5A. C'est la ligne supérieure. On va revoir la prise de conscience, aware, la séduction à l'intérêt, appeal, le questionnement, ask, l'action, acte, et la recommandation, advocate. L'idée est d'adapter le comportement du client à chaque étape de ce parcours et de développer pour la marque des points de contact possibles. L'objectif en phase de prise de conscience est que le client sorte de cette phase en disant « Je connais », en phase de séduction « J'aime », en phase de questionnement « Je suis convaincu », en phase d'action « J'achète » et finalement en phase de recommandation « Je recommande ». Lors de la phase de prise de conscience, les clients sont confrontés à une longue liste de marques issues d'expériences antérieures, de communications en marketing ou d'argumentaires d'autres consommateurs. C'est la porte d'entrée vers l'ensemble du parcours client. Un client qui a déjà vécu une expérience avec une marque sera probablement capable de s'en rappeler ou de reconnaître la marque. La publicité diffusée par les entreprises et le bouche-à-oreille d'autres clients sont également des sources importantes de notoriété de la marque. Qu'on sent de l'existence de plusieurs marques, les clients analysent tous les messages auxquels ils sont exposés, stimulant ainsi leur mémoire à court terme ou rafraîchissant les mémoires à long terme et en ne sélectionnant qu'une liste réduite de marques. C'est la phase 2, la phase de séduction où l'intérêt pour la marque apparaît. Les marques capables de surprendre et d'émerveiller sont les plus susceptibles d'entrer et même de se profiler en tête de la liste « Restreindre ». Passée la curiosité, les clients démarquent une recherche active concernant les marques qui les attirent auprès des amis et de la famille, des médias ou directement des marques. C'est la phase 3, la phase de questionnement. Les consommateurs peuvent appeler des amis pour obtenir des conseils ou même évaluer une liste « Restreinte » de marques. Quand ils décident de se renseigner plus avant sur certaines marques, ils privilégient la recherche en ligne mais peuvent aussi contacter les centres d'appel, dialoguer avec les vendeurs. Ils peuvent également comparer les prix et essayer des produits dans d'autres magasins. Au stade du questionnement, le parcours client transforme l'approche individuelle vers une approche plus sociale et communautaire. S'ils sont convaincus par les informations supplémentaires au stade de questionnement, les clients décideront de passer à l'action. C'est la phase 4 du parcours client. A noter que les actions souhaitées par le client ne se limitent pas aux actions d'achat. Après l'achat d'une marque particulière, le client utilise le produit et les services après-vente proposés par l'entreprise. Les marques sollicitent les clients vu de s'assurer que leur expérience d'utilisation est positive et mémorable. Au fil du temps, les clients peuvent renforcer leur royauté à la marque et se refléter dans la fidélisation, le rachat, en bout de ligne, le prosélytisme vis-à-vis des autres consommateurs. C'est la phase 5 du parcours client, c'est l'étape de la recommandation et de la plaidoirie pour la marque. Les promoteurs actifs recommandent spontanément des marques qu'ils aiment sans que la marque ne leur demande et racontent des histoires positives à d'autres et deviennent des élateurs. Il est donc important pour la marque de bien distinguer à chaque niveau les points de contact possibles et l'objectif poursuivi par le client. Dans le cas contraire, ce qui peut arriver, c'est que le client s'arrête au cours du parcours, même si toutes ces étapes ne sont pas toujours linéaires et se présentent sous forme itérative. Par manque de concentration, les consommateurs peuvent même contourner une étape du parcours client. Ainsi, un consommateur peut à première vue ne pas être attiré par une marque, mais la seule recommandation d'un ami peut le conclure à l'âge tué. Cela signifie que le client peut ignorer l'étape 2, l'intérêt, passer directement de la phase 1, conscience, à la phase 3, questionnement. En outre, il est également possible que certains clients esquivent la phase 2 ou la phase 3, questionnement, pour passer à l'action impulsive après avoir limité leur parcours client aux étapes A1. Dans d'autres cas, les partisans ne sont pas nécessairement les véritables acheteurs. Dans les cas des automobiles, par exemple Tesla, elles sont recommandées par des non-acheteurs. Des consommateurs peuvent éluder l'étape d'achat 4 pour recommander directement un produit 5. Le nouveau parcours client n'est pas nécessairement composé de ces 5 passages obligés. Ainsi, de la conscience à la défense des intérêts, le nombre de consommateurs peut augmenter ou se réduire à chaque étape. Finalement, le nouveau parcours client pourrait se présenter sur une forme itérative dans laquelle les clients reviennent aux étapes précédentes, créant ainsi une boucle de rétroaction. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ...